Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Hunter. D'abord, qu'est-ce que le Hunter ? Le Hunter consiste à enchaîner un parcours avec la plus grande harmonie possible. Les compétitions de Hunter ont pour but de gérer la position, le niveau d'équitation ainsi que l'emploi des aides du cavalier. Il y a aussi des compétitions de Hunter style qui jugent le modèle, la locomotion et le style à l'obstacle de l'équité. Autrefois, le Hunter a été d'abord conçu à l'origine pour occuper les cavaliers de chasse à cour, en dehors des périodes de vénérie, soit en dehors des périodes de chasse. Cette origine explique la recherche de l'élégance dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers ainsi que les profils des obstacles. Il y a divers profils d'obstacles que vous pouvez retrouver dans le Hunter. Les épreuves, tout comme en CSO, se déroulent sur un terrain clos jalonné d'obstacles. Les barres et les éléments qui les composent sont mobiles et tombent s'ils sont percutés. Dès lors, il s'agit pour le couple cavalier-cheval d'effectuer le parcours de la manière la plus élégante et la plus fine possible. Il s'agit comme une reprise de dressage d'avoir un protocole avec des notes. A chaque élément fait correctement, le cavalier gagne des points. A la moindre erreur, contrat de foulée non réalisé, transition mal réalisée, etc., le cavalier perd des points. C'est une bonne notation avant de sortir en concours d'obstacles afin d'abord apprendre à bien monter ses parcours. Je vous emmène donc avec moi pour un petit entraînement de Hunter nocturne. Je vous remercie. Concernant la tenue de la cavalière ou du cavalier en Hunter, elle doit être sobre et élégante. Les pantalons blancs sont interdits. En Hunter, nous retrouvons souvent des tenues noires ou marrons. Ici, un exemple de tenue. Ce pantalon peut aussi très bien convenir. En l'occurrence, ce style de pantalon peut être jugé un peu trop clair. Veillez à porter des couleurs assez foncées. Pour la tenue du cheval, priorisez une tenue assortie à celle du cavalier. Les tapis normaux sont interdits. Les tapis en forme de sel et les amortisseurs sont autorisés. Veillez aussi à mettre des protections de la couleur de votre équipement, toujours pareil dans les tons marrons ou noirs. Pensez également à pionter votre cheval. Le toilettage est noté et vous fera gagner des points. Un cheval non toiletté perdra forcément beaucoup de points, vu que c'est une discipline basée sur l'esthétisme. 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 C'est une discipline basée sur l'esthétisme.